je me demande de bien ouvrir les ouïes écoute-me j'ai dit que tu t'as mémoire d'un temps devant que j'viens sur nous acheter de chien j'ai dit que nonne vion que tu n'avais déjà de trésons en tout c'est fait je m'en rends mémoire de chi d'autre chez notre maison ou personne dis-moi, quel portrait de chi que tu gardes à quoi d'autre chose dans ta mémoire ? je sais bien rien et plus à quoi un rêve que la sédance de mémoire bien fiable je n'avais été pour le chocolat qu'à toucher la femme qui me soignait c'est fait et plus que je n'en rends mémoire d'autre chose devant le style raconte-moi tu n'arrivais mais je n'en peux rien il y a douze ans, Mélonda, une douzaine d'ans ton père était le duc de Milan j'étais aussi un prince piéissant mais n'es-tu pas mon père ? ta mère, une honorable femme, ma soeurie que tu t'aimes ma fille et je t'assure que ton père était le duc de Milan t'es une princesse née et sa selle est l'écheuse mon doux de la vie tu m'échais donc il nous déraché ni où je suis-tu un bonheur ? les dames, ma fille, tu m'échais comme tu dis nous déloigis mais par bonheur nous nous aigis j'ai regret de penser combien que je t'ai fait suffocie selon le chien que je me moise si de pied, à quoi ? mon frère est donc, chanon Antonio, écoute mes vêtres, que frère c'est si malin le chien que j'aimais au prêté pu que tout le monde et puis à ce que j'avais confié le pouvet d'emnée ta, c'était toutes les seigneurs et la première le prospéro le promis de tous les ducs et de ses dignes renommés le passe-mise dans les sessions chez or j'aime des voix à chez les études libérales et laisser chez mon pouvet sur mon frère et laisser aller mon gouvernement et chez de mes recherches secrètes t'es donc tritier je t'ai que tu m'écoutes soigneusement mon père je t'en ai donc je t'en ai